Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, qu'est-ce qu'un prophète? Habituellement, lorsque nous entendons le terme prophète, nous pensons à des personnes qui ont la capacité de prédire l'avenir ou d'expliquer au grand public les problèmes de notre société. Un prophète de malheur va annoncer des catastrophes imminentes. Une église prophétique va dénoncer les politiques discriminatoires d'un gouvernement. Dans la Bible, plus particulièrement dans le Premier Testament, le sens du mot prophète est un petit peu différent. Un vrai prophète, parce qu'à une certaine époque, il existait une tonne d'individus qui revendiquaient ce titre. Donc, un vrai prophète est une personne qui parle au nom du Seigneur. Et cette définition peut nous paraître un petit peu bizarre aujourd'hui, parce que nous sommes régulièrement invités à parler et à écouter Dieu sur une base personnelle. Mais, à une autre époque, le temps des Israélites, par exemple, les gens ne pouvaient pas concevoir la possibilité d'entretenir une relation directe avec Dieu, d'avoir un contact direct avec Dieu. Ces personnes recherchaient un intermédiaire pour faciliter la communication entre les deux. Un prophète biblique, donc, est une personne qui instruit le peuple, qui rappelle au peuple le message de Dieu, et qui, en retour, a la capacité de plaider la cause du peuple auprès du Seigneur. Cette petite explication nous amène au livre du Deutéranum, notre lecture d'aujourd'hui. Traditionnellement, les chrétiens ne s'aventurent pas souvent dans ce texte qui appartient aux cinq premiers livres de la Bible. Et si vous ne connaissez pas son contenu, ne vous effrayez pas, vous n'êtes pas les seuls. Essentiellement, le Deutéranum présente ce qui auraient été les dernières paroles de Moïse avant l'entrée des Israélites en Terre sainte. Dans une série de longs discours, Moïse reprend les grandes aventures et les moments significatifs de son peuple. Et, étant donné que Moïse vieillit et se fait vieux, et même le meilleur ami de Dieu n'est pas éternel, ce dernier désire rassurer son peuple pour la suite des choses. Et Moïse leur apporte, encore une fois, les paroles du Seigneur qui dit, « C'est un prophète comme toi, Moïse, que je leur susciterai au milieu de leurs frères, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. » C'est des paroles rassurantes, mais je crois que certains Israélites ont dû ressentir un léger doute. Moïse avait été leur leader depuis tellement longtemps, il était sûrement difficile de croire que quelqu'un d'autre pouvait le remplacer. Parce que pendant des décennies, il a été le médiateur avec le Seigneur, il a inspiré les Israélites durant les moments difficiles, par exemple, la traversée du désert, il a structuré la religion, il a apporté les tablettes de la loi à son peuple, il a exercé les fonctions de juge lorsqu'il y avait des querelles, et quand le Seigneur semblait se fâcher, il s'évertuait à défendre les Israélites et leur donner une nouvelle chance. Dans la tête du peuple, jamais quelqu'un sera capable de remplacer Moïse, parce que personne ne sera aussi bon, aussi inspirant. C'est impossible. Mais c'était sûrement mal connaître Dieu. Parce que lorsqu'on continue à lire la Bible, on peut découvrir que le Seigneur a tenu sa promesse. D'autres prophètes et prophétesses se sont levées au milieu de son peuple, et on en connaît quelques noms. Ces hommes, ces hommes, ces femmes charismatiques, déterminés, ont proclamé le message du Seigneur malgré tous les obstacles, les résistances devant eux et elles. Et en tant que chrétien, je m'excuse, nous croyons que Jésus de Nazareth a rempli ce rôle de médiateur. Il est venu nous enseigner de nouvelles manières de comprendre et d'être en relation de Dieu. Et nous croyons qu'il joue un rôle lorsque nous prions Dieu, parce que nous demandons au nom de Jésus, lorsque nous faisons des supplications envers Dieu. À sa mort, les premiers disciples se sont sûrement demandé les mêmes questions que leurs ancêtres. Qui va parler maintenant au nom du Seigneur? Existe-t-il une personne capable de reprendre ce rôle si important? Et Dieu a continué à maintenir sa promesse. Au cours des siècles, des hommes et des femmes ont relevé ce défi et ont continué à propager le message de Dieu. Ici, nous faisons juste un exercice, d'essayer d'identifier ces personnes dans l'histoire contemporaine. On peut penser comme ça facilement à Martin Luther King Jr., à Greta Thunberg, à l'abbé Pierre en France qui a travaillé avec les pauvres, à Simone Monnet-Chartrand au Québec. Et de leur propre manière, ces personnes ont œuvré avec les gens, qui ont su les mobiliser, les inspirer, les inviter à changer leur comportement, à expliquer les abus de notre société, à travailler pour la transformation de notre monde, au nom de Dieu. Ce qui nous amène à la question, et nous, là-dedans. Et si je demandais, si j'étais capable de vous voir et de vous demander, êtes-vous un prophète, êtes-vous une prophétesse? Je ne suis pas sûr que vous lèveriez la main, parce qu'après tout, vous, comme moi, on n'est pas aussi grand, on n'est pas aussi bon que Moïse, Jésus, ou les grands piliers de la foi. On peut difficilement prétendre pouvoir parler exactement au nom du Seigneur. En fait, on préfère lorsque d'autres le font à notre place. Parce que ce n'est pas facile d'être un prophète ou une prophétesse. Personne n'est contre la vertu et les bons principes. Mais non. Cependant, lorsque c'est le temps d'inviter les gens à ouvrir leur portefeuille pour partager leurs ressources avec ceux qui en ont moins, de demander des changements de fonctionnement d'un groupe pour rééquilibrer les dynamiques de pouvoir ou souligner que certaines blagues s'attaquent à la dignité d'un autre être humain, on est un peu plus hésitant. On ne veut pas être cette personne que les autres évitent ou trouvent fatiguant avec nos demandes, avec nos récriminations. Mais nous oublions trop souvent que malgré sa toute-puissance, le Seigneur a choisi de propager son message par l'entremise d'êtres humains. Lorsqu'on regarde même les prophètes et les prophétesses de la Bible, on peut s'apercevoir qu'ils n'étaient pas parfaits. En tout point, ce sont des gens ordinaires sans qualité ou prédispositions spéciales qui ont été appelés par Dieu pour parler et agir en son nom. Je crois qu'aujourd'hui, notre retour est arrivé. Nous pouvons être ces personnes qui sont invitées et qui répondent à l'appel de continuer le travail par nos mots et nos actions, dans nos contextes, d'une façon qui nous est propre. Nous sommes appelés à participer à ce qu'on appelle le royaume, un meilleur monde. Nous pouvons croire que le Seigneur a besoin de nous tous, notre aide pour accomplir sa mission. Peu importe qui nous sommes, combien nous sommes, Dieu nous a choisis pour être des prophètes et des prophétesses, pour partager son message à l'humanité. Alors, qu'est-ce qu'un prophète? Qui peut être une prophétesse? Je crois que la réponse la plus simple est nous tous et toutes. Depuis l'époque de Moïse, le Seigneur a toujours su inspirer des hommes et des femmes pour partager son message à l'ensemble de l'humanité. Et aujourd'hui, avec nos mots et nos actions, nous pouvons prendre cette place dans cette longue lignée de personnes qui ont su faire une différence. Merci d'être là. Peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, n'oubliez pas de laisser un commentaire, un like, demandez-nous une question, ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous, faites attention. Puis on se revoit très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada